bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 15 mars 2019 je suis gelg votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours 7 jours sur 7 mais surtout du lundi au vendredi à 15h pour la quotidienne on parle films séries télé high tech un petit peu tout vous allez voir il ya des films et pas mal de news high tech sympathique patrick et pas mal de sorties cinéma en thaïlande qui vont vous étonner ou vous t'étonner pour les plus girly d'entre vous bien évidemment donc allez comme tous les jours il est 15h autour de machine à café je suis seul mec qui a plein de news qui racontent plein de blagues mais qui a pas de thunes donc tu peux m'offrir un café directement sur tipeee tu peux aller là tipeee m'offrir un café je rappelle à chaque fois que vous m'offrez un café vous participez automatiquement notre tombola ce mois ci il ya plein de lots incroyables ici il ya un roi et novaka des écouteurs roi way ampoule caméra ça je crois que ça allait partie elle était gagnée le chargement cigare des souris des casques gaming des couteaux suisse chermie et tout etc etc si ce mois ci on arrive à faire 1500 cafés le mois prochain il y aura également dans le panier en plus d'un smartphone et d'un autre truc certainement trop bien donc je ne sais pas encore de quoi il y aura également une carte graphique gtx 1080 ti a gagné au cas où vous vouliez miner au cas où vous vouliez bernard au cas où vous vouliez jouer et une petite 1080 gratos comme ça contre un petit café ça permet de soutenir l'aventure et éventuellement de dire le mois prochain on pourrait déjà ce mois si on peut gagner des trucs super sympa et le mois prochain on pourrait gagner plus de coeur de graphique et j'ai la 1060 attire la rigoure en fait c'est même pas de la 1060 et de la p106 j'ai 6 1060 à vous faire gagner alors la différence entre la p106 et la 1060 c'est que la p106 n'a pas de sortie sortie graphique dessus c'est vraiment des cartes faits pour donner de la puissance car tu mets dessus ça mine dessus et voilà mais par contre il n'y a pas de sortie vidéo dessus que l'intérêt de miner bernard allons voilà donc allez comme tous les jours nanana nanana bon ça c'est fait aujourd'hui donc aujourd'hui l'émission fonctionne grâce à nos tipeurs on est quand même à 1211 café voilà donc le mois dernier j'étais déjà bien content de dépasser les mille je me suis dit allez vas-y on fait péter on les mille 1216 à savoir qu'on n'est que le 15 ça laisse quand même beaucoup 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 l'espoir il faut croire et l'espoir fait vivre donc allons-y gaiement à tombeau la page facebook bon page facebook rien d'exceptionnel sur la page facebook on va juste rester sur ma page instagram si vous aimez un petit peu tous les jours j'essaie de vous mettre au moins une voire deux news sur ma page instagram hier il y avait une belle station là aujourd'hui c'est plutôt quelle potion magique vous ferait plaisir si vous aviez le choix vous pouvez aller sur instagram et me répondre soit la potion magique pour rester jeune toute votre vie soit la potion magique pour nager dans les océans en mode aquaman soit devenir invisible quand vous voulez soit un mi beaucoup de dollars énormément surtout soit une machine à voyager dans le temps quand tu veux revenir partir machin et tout comme ça voilà donc vous pouvez aller sur instagram pouvez me dire pour vous quelle est la potion magique la préférée moi j'ai hésité quand même entre de rester jeune pour longtemps mode highlander et tout pour laisser passer les générations et savoir plein de trucs et et vivre et tout comme ça et voir un peu comment ça évolue d'accord surtout jamais tomber malade et jamais votre cancer voilà et garder tous mes cheveux par exemple la roquette ultime et et en même temps la machine à voyager dans le temps elle est pas mal parce qu'elle permet d'aller de prendre les numéros de l'auto de revenir elle permet quand tu fais une connerie de revenir passer mais il y avait un film comme ça tu sais le mec qui voyait cinq secondes à l'avance tu vois donc il arrivait à anticiper et tout donc c'est un peu ça hop tu vois un truc hop tu retournes dans le passé tu vas corriger ça c'est bien bon ça fait un peu effet papillon par contre faut faire attention hein effet papillon ça se finit pas toujours bien si vous avez vu le film voilà il y avait le mécanie le mécanisme mécanique mécanisme comme ça aussi c'était pas mal aussi mais bon un autre genre et là n'est pas le débat même si tu es en train de dire ouais c'était bien les faits papillons les faits papillons 2 moins bien je crois qu'il y a eu un 3 après c'est devenu n'importe quoi bon ma page facebook c'est fait les feux du marabout rien d'exceptionnel entre hier et aujourd'hui en fait s'il ya quand même eu des choses mais malheureusement ça fait partie de ma vie privée et ça fait on est plus sûr du spiritisme de l'au-delà tu vois ce que veux dire pas vers l'infini et l'au-delà ça c'est buzz l'éclair c'est bien aussi mais on est plutôt marabout level ultra là on parle un peu ça fera partie de la citation de demain tiens je vais essayer de vous tourner un truc comme ça je l'ai déjà fait avant hier en disant ne t'assois pas à la table du jeu si tu ne sais pas jouer et surtout en croyant que les autres vont t'apprendre à jouer tu comprends et c'est voilà pour quelque chose demain j'essaierai de vous faire un petit truc comme ça une petite phrase un peu machin en fonction de ce qui s'est passé un peu hier soir ce qu'on m'a dit et tout il fallait que je fasse et que voilà et mais c'est plutôt intéressant et c'est bon c'est l'occasion aussi de me suivre sur instagram par exemple par exemple donc rien d'exceptionnel bon toujours le roi wenova 4 a gagné la tombola ça on en a parlé l'opération sponso c'est fait la semaine prochaine on a une opération sponso avec un logiciel donc pareil du même groupe alors c'est étonnant parce qu'il sait pas et c'est pas la même personne c'est le même groupe on a vu que oui évidemment alors ils veulent c'est le chiel pour récupérer les données toi tu effaces les photos dans la poubelle et le chiel permettra de le récupérer alors bon je peux vous voilà pour vraiment vous le vendre après en même temps il paye donc du coup et ils ont payé d'avance donc on va leur faire la vidéo on va mettre les trucs on va les effacer on va dire ah quel solde je suis j'ai effacé les trucs et après on dira on lancera leur logiciel et on pourra les récupérer et on sera super content voilà au moins un mois après vous je sais pas donc bon voilà du coup le but c'est pas vous masquer un peu le dossier c'est une opération sponso on dira dans la vidéo espérons que vous la regardiez au moins un petit peu parce que si elle fait des vues bah les mecs sont contents après je sais pas s'ils voient le taux de conversion encore enfin on s'en fout après l'intérêt c'est que de toute façon dans tous les cas après ils démissionnent il y a un autre qui vient et elle nous relance et ils veulent nous vendre leur truc donc voilà on a téléchargé on essaiera ça c'est pour la semaine prochaine avant le 20 oh avant le 20 on est le 15 oh les font chier à 5 jours la vache bon bah on va voilà bon allez on parle un petit peu des news du jour allez Pocophone qui en fait pourrait nous décliner son Pocophone f1 en Pocophone f1 light ce qui correspond à deux news qui bon un déjà bon bah ça cache un peu le spirit du f2 en disant ah là là mais le f2 maintenant il devait arriver bah apparemment non ils vont d'abord vous essayer de vous recycler le f1 en version f1 light ça leur permettra de gagner un peu de pognon je vous rappelle les compagnies sont là pour guiner de l'argent s'ils peuvent vous vendre le même téléphone qui est rodé machin et tout en changeant le processeur genre un Snapdragon 660 et après ils peuvent vous mettre bah par exemple 4 giga de ram par exemple ça peut être mieux au lieu de 6 64 machin et tout et éventuellement qu'ils peuvent changer la caméra soit en vous mettant une nouvelle caméra qui est mieux mais qui est au même prix donc du coup pour eux il n'y a pas de surcoût soit vous mettre une caméra qui est un peu moins bien et donc du coup économiser un peu de thunes ça permettrait peut-être de voir arriver ce Pocophone f1 light sous la barre des 300 euros qui est la barre symbolique aujourd'hui que que beaucoup de fabricants essaient de tenir parce que ben voilà 300 moins de 300 euros là ça donne presque envie de changer et tout pour un autre téléphone avec un truc qui est quand même plutôt pas mal même si bon ben là la configuration est quand même moins exceptionnel poco ils sont là pour gagner du pognon poco tout le monde tout le monde s'est branlé là sur Pocophone je sais pas j'ai fait que vous avez vraiment une mémoire de poisson parce que du coup one plus c'était la même blague c'est wow one plus nous never settle on casse les prix je peux vous dire on est loin maintenant la marque on casse les prix hein tu vois ce que veux dire mais vous êtes tombé dedans et Pocophone ils vont vous faire la même et on faire machin téléphone truc la Pocophone light waouh le même mais moins bien donc du coup non bah non le Pocophone f1 il est juste bien parce qu'il est trop spéqué tu vois ce que veux dire donc une version light voilà à part que ça va leur coûter moins cher à produire parce qu'ils en ont déjà produit des camionnettes donc après le voir arriver comme ça voilà et le f2 va être plus cher et après le f3 et ça remonterait en grade et tout le monde alors qu'à la base à la base quoi croyez quoi les mecs c'est du marketing voilà donc du coup bon Pocophone f1 light pourquoi pas bon google qui pourrait proposer lui aussi son téléphone pliable ce qui paraît un peu évident encore une fois bon c'est j'avais vu c'est à la fois dans une remarque dans un je sais plus où il disait que bon voilà google ne pouvait pas vendre tous ses google phone pas cher moins cher que les concurrents parce qu'en fait google à la base ils sont là pour mettre de l'os comme windows donc il peut pas vendre le même téléphone aussi bien spéqué qu'aux marques à qui les partenaires samsung huawei et toutes les marques et casser un petit peu les prix tu vois ce que veux dire donc du coup après c'est une concurrence totalement déloyable on utilise votre homme et en plus vendez les mêmes moins cher vous indiquez notre business quoi donc du coup c'est pour ça que bon les prix sont en train de monter le pliable devrait être quand même un petit peu cher et bon c'est vrai que s'il était moins cher avec une rome google qui serait mis à jour régulièrement machin et tout on dirait ouais bah là on fonce mais ça ça existe déjà ça s'appelle xiaomi donc du coup xiaomi c'est des téléphones pas chers super rapport prix qui ne tournent pas sur google mais sur mui mais qui sont toujours basés par rapport à la dernière version de google bon certes avec ils refont la rome eux-mêmes de chez mui enfin bon c'est la même chose mais bon voilà il y a du mui dedans mui inside il y a du lapin dedans voilà surtout la queue et les oreilles alouette et la carotte bien évidemment mais ça tu la sens pas passé t'es encore resté sur le dossier donc bon après ça peut être intéressant après le problème du marché du téléphone pliable est pas encore mature là cette année on va avoir une ribambelle de prototypes hors de prix qui vont pas être du tout abouti et je pense qu'ils sont hors de prix parce que les marques ont peut-être pas trop envie d'en vendre non plus parce qu'un bad buzz est assez vite arrivé demandé à samsung de sortir un téléphone comme ça qui ouvrir fermé ouvrir fermé ouvrir fermé machin part complètement en sucette parce qu'ils avaient pas prévu que que vous mettiez tous des jeans en cuir slim et que ça abîmait le téléphone ce que je veux dire les charges les machins il n'y a pas assez de recul là actuellement et après ça fait un bad buzz en disant bah le truc à 1000 balles c'est quand même bien de la merde et voilà donc du coup est ce qu'ils veulent en vendre je pense pas est ce qu'ils veulent tous en avoir un pour dire au catalogue on en a un ça je le pense troisième news allez troisième news le xiaomi m9 se qui est donc reporté et la vente est décalée qui est reporté du 14 au 19 pour plusieurs choses en fait plus première chose c'est que le xiaomi m9 c'est beaucoup trop bien vendu et que les usines n'arrivent pas à suivre n'est pas apple qui veut apple ils savent qu'ils peuvent produire à fond ils vont vendre j'en mise n'était pas sûr de leur coût donc ils ont un peu de mal à produire et le m9 est encore pas mal en rupture de stock sur pas mal de trucs tout le monde ne l'a pas reçu beaucoup l'ont commandé et voilà sur la planète entière apparemment ils ont un peu de mal à fournir donc c'est quand même un petit peu dommage de pas arriver à fournir le m9 et de lancer un m9 se en sachant qu'il y aura une précommande où il y aurait eu 200 mille pièces qui auraient été vendus en une demi-seconde et que après il serait pas été capable d'en reproduire dans un temps assez court je veux dire bon qui est 200 mille quand on est c'est bien mais 200 mille c'est pas grand chose quand tu vois la chine le nombre de personnes qui les achètent juste pour les revendre un peu plus cher déjà ça représente c'est pour ça que les 200 mille pièces partant carrément trop peu de temps quoi donc le m9 se est reporté il faudra attendre pour le super flagship et je pense qu'ils ont peut-être aussi bien raison de se concentrer bien sur le m9 d'ailleurs à que tout le monde en ait un tout le monde soit content et tout machin et après proposer leur version super classe super manine super forte on parlera de la news la plus exceptionnelle du jour le hopo renault qui se dévoile discrètement en fait donc le hopo renault bon carrément c'est juste la marque ultra haut de gamme de chez hopo quoi on va pas se mentir la gamme x on sent bien que voilà on n'en parle plus un innovation x avait plutôt pour le modèle innovation tu vois comme google machin bon innovation sur le sur le x on est on est pas mal sur la gamme x la bague innovation machin futuristique futur futur du futur du futur futur en voiture tu vois bon la gamme le gamme renault sera carrément la marque super haut de gamme de la de trucs alors de la caméra à 49 pixels des sensors qui ouvrent grand qui ouvre large comme on a vu chez Huawei en même temps mais bon là il y aura le nouveau 48 pixels en plus derrière 48 32 machin truc laser focus 16 mm 160 mm 48 enfin un truc de dingue bon on va pas se mentir un zoom optique dix fois sur un téléphone ça ça commence à être putain de balèze un zoom optique dix fois t'imagines sur un téléphone trois fois déjà c'est pas mal la dix fois c'est quand même oufissime on aura un écran dynamique amoled en full hd un lecteur d'emprégetale sous l'écran gorilla glacis enfin un truc en aluminium et tout une vraiment une bombasse quoi charge rapide 50 watts mon pote 50 watts alors je sais pas à mon avis ils doivent sortir 24 volts 2 ampères c'est pas possible parce que sinon enfin 25 volts 2 ampères parce qu'après je veux dire le pauvre cave continue les câbles de bagnole avec les pinces avec les pinces c'est pour mettre sur la prise ah ben ouais mais bon mon pote 50 watts super super voc machin le sound wagon 855 une configuration 8 256 10 256 ou 12 256 12 gigas de ram mon pote c'est oufissime il est oufissime ce téléphone là quoi donc le sound volume donc 12 machin et tout alors attention accroche toi mon pote pour les prix là c'est je sais pas moi je comprends plus rien au marketing chinois les mecs lancent au au pot quand même pas mal de mal à s'implanter malgré ce qu'on dit tout il ya l'opo x était bien on en a parlé c'était rigolo et là ils sortent une nouvelle marque au pot 8 gigas de ram 8 plus 128 donc un petit peu le moins cher 550 dollars bon allez 490 euros si vous avez du bol bon si 490 euros ça peut le faire toi je peux dire mais bon le problème c'est que 550 dollars en europe ça va plutôt être 590 euros avec la tva et où ils pourront pas les tenir donc ça fait quand même 100 balles de plus qu'un 159 oui il est ultra spécé mais on commence tu vois après bon la version 8 256 600 dollars 8 plus 250 256 vas-y 800 dollars 10 plus 256 800 dollars la 12 plus 256 capable de rivaliser carrément alors elle n'est pas aussi cher alors même ça n'est pas si cher que ça par rapport à un samsung et par rapport à la bête de à la bête de chasse que c'est 1000 dollars donc bon bah 1000 euros et après la version lamborghini 1500 dollars 1500 euros là on n'est plus à sa près alors il on avait parlé avant d'une version light avec un juste un 710 mais bon vu le l'appareil comme il est spécé tout alors certains vont me dire oui mais par rapport à la config de malade mental que c'est il est pas cher et malheureusement je pourrais pas leur donner raison je pourrais pas leur donner tort ou t'as raison quoi t'as pas tort c'est ta raison que t'as pas tort t'as raison je te veux dire oui je t'embrouille et alors le téléphone il est ultra spécé ultra haut de gamme ultra innovant est pas si cher que ça mais moi je trouve quand même encore un peu cher quoi je veux dire ça reste du oppo une marque qui est en train d'essayer de s'implanter tu vois ce que veux dire donc soit ils disent bon bah voilà comme ils ont fait un peu avec le finix non on est pas une marque de merde nous de toute façon on vend le top du top encore mieux que samsung parce que là bon je suis quand même désolé que rapport prix on a un téléphone qui est 2 sur le papier aussi bien qu'un samsung s10 ou s10 plus est carrément moins cher il n'y a pas à chier au niveau des prix les deux mondes complet avec un prix d'entrée à à 600 balles tu vois dire autour de 749 contre la version low cost du s10 donc c'est une politique qui est assez spéciale je sais pas comment ils vont le vendre je sais pas quels superstars vont prendre pour faire la pub parce que parce que c'est chaud c'est chaud mais bon après voilà c'est vrai que maintenant plus je lis la fiche plus je me dis quand même que niveau innovation un chipset audio ak 377 c'est pas ak 47 à faire plaisir à pépé garcia ça comme ça quand il fera la review avec un chipset avec mon gros casque et tout voilà donc il dira et vous dira que c'est bien après bon je pense qu'au bout d'un moment voilà pour écouter mmp3 pourri ça changera pas bien grand chose mais voilà bon c'était un petit peu la petite news du jour de quoi je voulais parler nanana c'est bon bon le geek.tv la vidéo du jour c'est bien évidemment geek tech qui pose tous les jours donc c'est très bien très actif il a pris un peu des vues hier 25 et tout bon après c'est pas ouf mais bon il prend 300 vues 25 et 10% de plus en plus grâce au le geek tv ça fait plaisir à mon avis voilà donc c'est sa vidéo aujourd'hui sur le geek tv vous pouvez aller le voir concernant un émetteur bluetooth tour j'ai regardé le début je l'ai parlé en entier parce que j'avais autre chose à faire la review allez aujourd'hui j'ai fini la review du home tom c8 qui est pas mal en fait toi j'ai fait les plans je vais faire les photos dehors j'ai regardé tout j'ai fait les plans j'ai fait la voix il me reste le montage à faire demain il est pas mal en fait en ça va c'est sympathique il n'est pas ouf ici mais bon 75 euros 75 euros les photos sont pas mal du tout bon après voilà stabilisation numérique le yes on sent que c'est un peu dur mais mais ça va pour 115 euros franchement vous allez être étonné alors la vidéo vous comprenez pas demain parce que c'est samedi mais tombera seulement lundi lundi ça demain je vais commencer à préparer le outil tel vu qu'il est là et comme ça du coup semaine prochaine je m'attaque aux agm et après je fais certainement de faire les écouteurs soit je prendrai les écouteurs avec moi en vacances et je le ferai là bas je prendrai ma caméra et je le ferai là bas directement dans un parc et tout soit je commencerai à les anticiper ici au moins faire les plans et je ferai les voies là-haut je verrai comment je vais anticiper mais donc du coup semaine prochaine on devrait avoir fini mon retard sur tous les téléphones il est bien il est bien il est pas mal les chaussures one mille bon ben là elles sont dans l'emballage elles sont bien au moins je suis pas le masque anti-pollution haussiale chargeur induction pas de nouvelles l'outil celle c'est bon le remy note 7 a dit qu'elle me l'envoyait mais ça sera quand elle veut etc etc allez on parle un peu film et séries télé reste qui est tombé en thaïlande cinéma en thaïlande qu'est ce qui est disponible depuis jeudi city hunter nikki larson ça y en a plein qui savent pas nikki larson non mais c'est un film français mon pote alors le lac et la grosse question je me pose il ya certainement falloir que j'aille au cinéma leur demander c'est en théorie les films étrangers comme ça sont en vo sous titré en taille donc si c'est un film en vo sous titré en taille c'est à dire que le film est en français sous titré en taille ce qui arrangerait bien moins à faire tout ce que je vais dire après là ils mettent taille alors c'est bizarre c'est taille de titré ou thaï slash anglais machin ils vont pas le mettre en taille sous titré en anglais faut pas déconner le truc est ce qu'ils ont niqué toutes les voix françaises pour le refaire en thaï et qui vont le sous titré en anglais on peut pas me le laisser en vo putain voilà donc forcément que j'aille demander parce que bon c'est pas le film que j'avais ultra envie d'aller voir mais en même temps s'il est disponible en thaïlande je veux dire le cinéma c'est cinq balles et bah ça permettrait d'aller voir déjà un film français en français dans une salle et tout machin rigoler aux blagues sachant que c'est à la dans la langue de molière au nom de dieu je l'ai bien sorti celle là bon tac revenons à nos petits chatons ou à nos petits cochons bien évidemment c'est l'année du cochon je suis obligé bon film et série télé j'ai regardé burger quiz hier tiens pendant je suis mangé à la maison là hier tranquille comme je savais que on allait faire le live et tout j'ai regardé il ya deux épisodes burger quiz qui sont en ligne c'est bien il est bien jérôme commander j'aime beaucoup comme animateur et tout il est bien il est réactif et tout et ce qui m'a étonné c'est en fait j'avais téléchargé sur TF1 torrent le palmachot une émission qui dure au moins deux heures avec le palmachot bien évidemment alors je sais pas pour vous mais pour moi ça fait un peu overdose quoi c'est à dire que bon là c'est la version je pars et pas de pub de TF1 moi mais c'est leur truc après leur truc avec eux les pubs avec eux le truc avec eux 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 à jérôme commande encore une fois eux encore machin et tout au bout d'un moment ça fait un peu overdose je veux dire bon bah c'est bien je les aime beaucoup et tout machin mais autant je sais pas si j'avais eu je me rappelle pas vraiment le même ressentiment quand il y avait les inconnus qui faisait leur émission le soir et tout je pense que sont c'est dérivé de ça en même temps parce qu'elle légitimise dedans mais j'ai l'impression que c'est trop 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 tu vois alors c'est tous les sketch sont bien heureusement mais au bout d'un moment c'est beaucoup un peu trop eux quoi tu vois eux comme si eux voilà donc vous me direz si vous l'avez vu ce que vous en avez pensé et si pour vous c'était le très long est ce qu'ils vont refaire une autre ou est-ce que tu comptes fait je suis vieux et con ce qui peut être la réponse b jean pierre voilà ainsi se termine cette dernière quotidienne de la semaine on se retrouvera bien évidemment samedi et dimanche à 11 heures de votre temps soit 17 heures de montant avec le smartphone alors j'ai fait un test avec la tablette ça ne fonctionne pas le micro ne fonctionne pas que la tablette malheureusement il n'est pas reconnu alors j'ai essayé machin régler truc non ça passe toujours pas le micro interne de machin avec l'adaptateur sans l'adaptateur machin j'ai essayé de mettre le kit piéton Xiaomi là il est reconnu on met bien kit piéton tu vas dans les paramètres tout par contre ça prend pas en compte le micro c'est vraiment le micro de la tablette donc c'est pas et je sais pas comment ils ont fait pour pas que ça soit vraiment parce qu'ils ont vraiment dû dire elle fait pas téléphone elle fait 4g oui mais fait pas téléphone pas que les gens et téléphone donc du coup je ferai ça avec le téléphone ce qui est quand même une bonne chose qui est que le téléphone je me suis rendu compte que j'avais toujours installé streamlab obs donc on pourrait avoir samedi la même configuration que ça avec vos super chat ici et le chat qui pourrait remonter en haut de l'écran par exemple donc ça pourrait être plutôt plutôt bien permettra un peu de réagir un petit peu avec vous en essayant de lire vos commentaires tant bien que mal tant bien que mal voilà donc ça peut ça peut par exemple ce temps pense voilà donc samedi on se fait une spéciale tech j'ai trouvé un bon petit sujet ça va bien voilà c'est pas exceptionnel encore une fois ça permettra de passer au moins une demi heure ensemble plus les arrêts de jeu et dimanche on fera une spéciale pataïa mais ça permettra surtout d'aller ailleurs avec mon joli micro trépied je vais essayer de trouver mon trépied moi le téléphone alors j'ai retrouvé le truc mais il me reste le support là c'est le support gopro j'avais le support en plus celui-là toi il y a les pieds qui sont c'est un mode frotteaux mon pote à dire comme ça pourrait mettre bien haut et je pourrais voilà mais faut juste que je trouve alors attend faire tomber je vous demande à chaque fois même temps comme personne répond je continue voilà voilà donc on fera samedi et dimanche mais bon pour la quotidienne on se reverra à partir de lundi à 15h voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'être passé ça m'a fait plaisir de que vous passiez me voir temps en temps comme ça vendredi après midi c'est pas mal comme toujours on finira par un petit paix et prospérité un petit dieu vous bénisse n'oubliez pas ce soir de faire une petite prière pour le marabout en disant allez faites que tout s'arrange pour lui plus vous êtes à m'envoyer des ondes positives et plus je peux vous en envoyer en retour par exemple voilà pour moi c'est cadeau voilà allez bonne journée à tous merci d'être passé rendez vous demain 11 heures si vous le voulez bien allez prenez soin de vous je vous kiffe bye bye oh 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 oh